On a parlé de la platine vinyle, là maintenant deux mots aussi sur les bras morsche. Les bras morsche c'est un bras unique, je pense un des meilleurs bras inabsolu qu'on trouve dans les commerces. Pas forcément dans les plus chers, quand même c'est d'une certaine qualité. Donc la caractéristique principale de ces bras c'est le fait que c'est un unipivot, qu'il a cet contrepoids sur les côtés, il y a des autres marques qui les font. Mais la spécificité de ces bras là c'est que ces contrepoids sont excentriques, ils permettent effectivement de changer les barycentres, les points de gravité du bras pour les mettre sur les points des pivots. Qu'est-ce que c'est l'avantage ? Pourquoi le faire ? C'est simple, quand on met les bras en équilibre, donc on pousse, la fois qu'on a monté la cellule, on pousse, on porte les contrepoids dans les zones d'équilibre du bras, on peut les faire bouger et les faire tomber. Et normalement tous les bras du monde, ils cherchent leur point d'équilibre et non si lente. Donc disons on monte les bras et il s'arrêtera à la bonne position. Quand les points d'équilibre de ces bras sont trouvés, on monte les bras et on les laisse tomber, ils redescendent et se mettent à la position zéro d'équilibre sans générer des oscillations. Ça c'est vraiment très important. Alors cette situation est accomplie aussi grâce à la masse du bras qui change. Effectivement on a différents bras avec différentes couleurs. On voit ici les points rouges, on dit que cette couleur-là c'est les bras plus légers, après on a bleu, vert et jeune, qui dépendent aussi de la taille du bras. Et qui s'est choisi en fonction de la cellule, de la compliance de la masse de la cellule. Compliance signifie la dureté de la suspension du cantilever. Il y a une petite liste de cellules, une longue liste de cellules sur les sites des morsches, sinon il y a aussi l'équation qu'on peut utiliser, aussi un petit calculateur automatique dans leur bras, dans leur site internet. Sinon on le demande à nous, on le fera à nous. L'avantage c'est que les bras, donc ils appuient sur les disques toujours avec la même force. Donc si on dit 2 grammes, il sera 2 grammes même si le disque est voilé. Donc même quand ils montent et après ils redescendent, les bras continuent à suivre la forme du disque avec le même poids. des choses qui n'arrivent pas sur les bras normaux. Et aussi quand les bras oscillent, ça signifie que cette même oscillation la retrouve sur les woofers, sur les suspensions du woofers. Si vous regardez les incentes chez vous, ils ont les woofers qui bougent en fréquence. C'est la même fréquence que si vous prouvez à mettre les bras en équilibre, vous les montez, vous allez trouver sa position avec une certaine période. Et cette période, on la retrouve exactement sur les woofers de vos incentes. Donc ils ne travaillent pas dans la bonne manière. Donc ce bras, c'est le seul à avoir ce type de réglage. Autre fait qu'il est aussi amorti en horizontal. Effectivement, les bras se déplacent très doucement dans l'horizontale et ça permet d'avoir une très grosse stabilité de la lecture. Ce qui nous choque la première fois qu'on écoute ses bras, c'est la dynamique. Sur un piano, on sent les touches, on sent vraiment les coups du marteau sur la corde, chose qui est beaucoup plus atténuée sur d'autres bras, même très réputés. C'est grâce à l'effet qu'effectivement, pour bouger, les sillons, ils sont obligés à faire bouger les stylets et les stylets, de quelques formes, ils font bouger aussi les bras. Bon, si les bras restent vraiment fermes, tous les coups, ils prennent les stylets et cette dynamique, on l'entend vraiment à l'écoute. Et c'est la caractéristique principale. À part le fait que vraiment, c'est le seul bras que je connais qui est réglable en fonction de chaque cellule. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Donc, après, on peut changer la tige, c'est facile, il y a un petit écrou qui permet d'enlever toute la tige, changer la tige, donc monter à notre cellule, à notre bras. Il y a les réglages verticals, c'est la VTA. Donc, une touche en sang permet de monter, descendre les bras. Si on veut, en fonction de l'épaisseur du disque, sinon, bon, dans mon cas, je ne le touche jamais. Mais c'est facile, le réglage, lors de la réglage de la platine. Aussi, une autre particularité, c'est l'anti-skating, que c'est fin. En fait, on peut le régler en toutes les positions qu'on veut. Et il est continu, il n'est pas par degré. Donc, comme souvent, on trouve des contrepoids qui sont gradués, qu'on peut déplacer de demi-gramme par demi-gramme dans ce continu, ou juste en élevé. Voilà, ça, c'est les bras. Une version 12 pouces et un bras qui coûte maintenant 5 000 euros. Vous pouvez trouver encore des informations, en plus des conseils ou nous inquiéter sur la Cébra chez Texart. Vous nous appelez au Labussy-Saint-Georges où vous pouvez venir dans notre magasin et aller voir des personnes, voir l'écouter. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur les canaux YouTube de Texart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada